Il y a un mot de toute façon qui est revenu spontanément parce que je pense que c'est l'aboutissement. C'est cette question de rendre les habitants fiers. Et si on les rend fiers, on arrive à en faire des ambassadeurs. En effet, je pense que personne ne prend le risque de recommander quelque chose s'il ne lui accorde pas de valeur. Et accorder de la valeur, par exemple, à un patrimoine, je crois que c'est d'autant plus facile quand on s'y investit, quand on s'y implique. Donc là, on aura quelqu'un qui va nous parler de cette implication citoyenne. Et l'autre moyen aussi d'être ambassadeur, disons que c'est même une condition nécessaire, c'est tout simplement de connaître, d'être au courant, de s'y intéresser et de savoir en parler. Donc là, pour cette dernière table ronde, je vais inviter à me rejoindre Bruno Saunier, qui est inspecteur du patrimoine, qui va nous parler d'une grande étude qui a été faite pendant le confinement et sur la manière dont les habitants s'emparent du champ patrimonial, de plein de manières. Samuel Craclin, qui vient nous parler précisément d'un autre projet de Cosenaglo, qui n'est donc pas autour du patrimoine gallo-romain, mais plutôt de tout son passé textile. Et c'est donc une vaste friche dont la mémoire est gardée notamment par des habitants. Marie Grasso, donc elle est en direct depuis Bergerac, nous parlera d'une initiative menée par l'Office de tourisme dont elle s'occupe, et qui est de mobiliser des habitants pour en faire des ambassadeurs, et notamment du patrimoine, parce que dans le Bergeracois, il y a beaucoup de patrimoine. Et puis enfin Delphine, il y a Gueye qui est avec moi, qui nous vient de Troyes, et voilà, elle a différentes casquettes, mais elle parlera surtout en tant que référente du mouvement Gritters. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est elle qui le fera très bien. Donc Bruno, je vous laisse démarrer avec cette vaste étude qui introduit bien cette table ronde, puisque avant d'être ambassadeur, il faut s'être impliqué, et vous allez nous dire un peu de quelle manière, enfin ce que cette étude a révélé à l'échelle nationale. Merci beaucoup pour votre invitation déjà. Alors j'ai un peu de scrupule à intervenir, parce qu'on a vu des exemples extrêmement concrets aujourd'hui, et je vais dézoomer un peu et revenir à des choses un peu plus générales. Donc quelques collègues de l'inspection des patrimoines, et moi-même, donc Sylvie Leclerc, conservatrice générale archive, Simon Piéchot, conservateur général monument historique, Pierre Pénicaud, conservateur général musée, mais plutôt muséum d'histoire naturelle, et moi-même donc aussi conservateur général plutôt beaux-arts classiques. Nous avons proposé, c'était en 2019 déjà, au directeur général des patrimoines de l'époque, Philippe Barbat, une étude sur le bénévolat et la participation. On était parti du bénévolat, mais c'est un terme un peu ancien déjà, et on a évolué vers le terme participation qui est plus englobant et qui définit mieux, je crois, ce qui se passe aujourd'hui. Donc une étude pour avoir un aperçu de ce qui se passait sur le terrain que vous représentez en matière de participation. Il faut savoir que, alors cette étude, d'une certaine façon, elle était plus tournée à destination de notre directeur général et de nos collègues d'administration centrale et même des DRAC. Alors, ce que je dis n'engage que moi, naturellement, et pas du tout le ministre de la Culture, mais la Direction générale des patrimoines regroupe des services patrimoniaux traditionnels qui ont des origines très anciennes pour certains d'entre eux, que ce soit les musées, ils remontent à l'époque impériale, donc avec Vivant Denon, la direction des musées impériaux, elle date du Premier Empire, la Direction générale des archives de France, elle date du Premier Empire également. Le service des monuments historiques est né un petit peu plus tard, en 1830, avec le premier inspecteur général des monuments historiques, Ludovic Wichter, etc. Donc c'est des institutions vénérables qui ont sans doute un peu de lenteur à se mouvoir, à se bouger, et donc il ne faut pas trop les bousculer, ces institutions. Elles fonctionnent en tuyaux d'orgue, encore aujourd'hui, quand on regarde l'organigramme de la Direction générale des patrimoines, c'est des silos, des tuyaux d'orgue qui ont du mal à travailler ensemble, et ces administrations, d'une certaine façon, ont de la difficulté à percevoir ce qui se passe réellement sur le terrain, et ce que vous faites, vous tous. Et donc, notre rôle à l'inspection des patrimoines, c'est entre autres de servir de capteur pour nos collègues d'administration centrale, et également pour les directions régionales, pour sentir un peu ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Et donc, nous avons fait... Voilà mes trois collègues et moi-même. Nous avons fait cette étude pendant le confinement, pendant la crise sanitaire, et on a occupé de notre temps, puisqu'on ne pouvait plus, là, pour le coup, vraiment aller sur le terrain. On passe notre temps, en principe, à faire des allers-retours entre Paris et le terrain. Et donc, cette crise sanitaire, on l'a occupée à faire cette étude en dépouillant la littérature. Naturellement, Sylvain Amic citait l'ouvrage sur le musée au XXIe siècle, qui est tout à fait important et fondamental, auquel il a largement participé. Donc, ça, c'est un exemple important. Mais on a surtout interviewé 250 acteurs, à la fois de niveaux nationaux, je veux dire, à la fois des collègues d'administration centrale, mais aussi des représentants des grandes associations nationales. Par exemple, ce qu'on appelle le G8, dont la Fondation du Patrimoine fait partie. Donc, les grandes associations nationales, Fondation du Patrimoine, Vieille Maison Française, Demeure Historique, Fédération des Maisons d'Écrivains, Fédération Française des Sociétés d'Amis de Musée, enfin, bref, donc, toutes ces grandes associations nationales. Des associations locales, je pense, en Normandie, on a interrogé, par exemple, j'ai en mémoire deux associations qu'on a interrogées. Une qui s'occupe de restauration, des fortifications dans les îles Saint-Marcouf, au large du Côte-Antin, et puis une autre qui s'occupe de protection et de mise en valeur des bunkers dans la région de Dieppe. Voilà deux exemples. On a également interrogé la société des Amis du Musée des Beaux-Arts de Rouen. Voilà, donc, pour la Normandie, c'est les trois exemples que j'ai en tête. Donc, 250 acteurs dans tous les champs patrimoniaux, tels qu'ils existent au ministère de la Culture, donc archives, archéologie, monuments historiques, inventaires, espaces protégés, patrimoines immatériels. Je ne sais plus si les musées... Si, les musées, j'allais oublier les musées, naturellement. Voilà. Et donc, jusqu'en septembre 2021, nous avons fait cette étude et nous avons remis un rapport au directeur général des patrimoines au tout début de cette année. Et cette étude a donné lieu à un colloque qui s'est déroulé en deux temps, le 18 janvier, sous forme d'ateliers participatifs, en distanciel entièrement. Et le 1er février, au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, c'était la journée de restitution de ces ateliers et d'échanges, à la fois en distanciel et en présentiel. Alors, je ne vais pas... L'étude n'est pas encore rendue publique parce que le directeur général a souhaité qu'on intègre à cette étude tous les échanges, justement, qui se sont faits au cours du colloque du 18 janvier et 1er février. Et puis, parce qu'en fait, nous faisons un certain nombre de préconisations. Mais vous savez, par exemple, on préconisait qu'il faille créer des postes spécifiques dans les directions régionales pour accompagner toutes les associations, tout le monde associatif, de façon beaucoup plus transversale. Alors, naturellement, mes créations de postes, ça a fait hérisser les cheveux sur la tête des décideurs publics. Donc, il faut qu'on formule ça différemment. Dans notre esprit, ce n'était pas des créations de postes ex nihilo, c'était des transformations de postes, par exemple. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Je voudrais... Alors, ça va être un peu décousu parce qu'en vous écoutant toute la journée, au bout du compte, je me suis dit qu'il y avait des choses un peu plus intéressantes à faire ressortir de cette étude. La première, donc, c'est que la participation, elle est extrêmement différente d'un champ patrimonial à l'autre. Il y a des champs patrimoniaux où c'est presque traditionnel, où, par exemple, dans les monuments historiques, les monuments historiques sont nés du milieu associatif, et vous êtes bien placés en Normandie, pour le savoir, avec Arcis de Comont. Donc, c'est quand même tout ce milieu de la bourgeoisie, de la monarchie de Juillet, qui a, en quelque sorte, créé le patrimoine en France, et avec, notamment, Arcis de Comont, ici, en Normandie. Donc, du côté des monuments historiques, c'est quelque chose qui est presque naturel. Le fait de travailler avec des associations, avec la fédération Rempart, avec la fondation du patrimoine, avec la sauvegarde du patrimoine, enfin, bref, avec tout un tas d'associations qui existent partout sur le territoire et qui s'occupent, donc, de protection, de restauration, même, et de mise en valeur du patrimoine. C'est moins vrai dans d'autres secteurs. Alors, c'est vrai aussi du côté des archives, où, traditionnellement, les archives travaillent depuis des années avec toutes les associations de généalogistes, etc., etc. La numérisation a modifié considérablement le travail de nos collègues archivistes. toutes les salles de consultation des archives sont aujourd'hui entièrement désertes. Vous pouvez aller dans des services départementaux d'archives. Il n'y a quasiment personne dans les salles de consultation. Mais ils ont su prendre le tournant du côté des archives et travailler beaucoup avec le milieu associatif. Côté musée, c'est vrai et moins vrai, Sylvain Amic en parlait ce matin, autant les muséums, les musées de sociétés, les écomusées, les musées de sciences et techniques, c'est quasiment dans leur ADN de travailler avec les habitants, avec le milieu associatif. Autant du côté des musées plus classiques de Beaux-Arts, on sent encore une certaine réticence, mais ils ne savent pas comment prendre le sujet. Donc, c'est très variable. Alors, si, il faut quand même que je parle un peu de l'archéologie parce que du côté de l'archéologie, quand on a proposé cette étude, nos collègues nous ont dit non, non, surtout pas, il ne faut pas parler de ça. Le bénévolat dans l'archéologie, c'est un sujet dont il ne faut surtout pas parler. Bon, on y est quand même allé. Et en réalité, c'est un sujet sensible, effectivement, du côté de l'archéologie, mais beaucoup moins qu'il y a dix ans, par exemple. Il se trouve que les professionnels de la profession des archéologues, les archéologues se sont professionnalisés beaucoup plus tardivement que les autres. Au départ, les archéologues sont tous des bénévoles d'une certaine façon et certains sont devenus des professionnels et ils ont réussi à construire ce qu'ils appellent une science, la science archéologique et ils se sont fait une sorte de monde d'entre-soi à tel point qu'à un moment dans les années 80-90, les bénévoles ont quasiment été éjectés de tout le système archéologique français. La loi, enfin, la réglementation sur l'archéologie qui est plus récente que les autres n'a pas non plus favorisé la présence de bénévoles sur des chantiers de fouilles. Quand on fait des fouilles de sauvetage, c'est des professionnels qui font ça, ce n'est pas des bénévoles. En revanche, aujourd'hui, et tous les archéologues que je connais qu'on a interviewés nous le disent, nous avons besoin aujourd'hui des bénévoles. Nous avons besoin des bénévoles à la fois en amont en matière de surveillance du territoire et des sites archéologiques, en matière même de prospection lorsqu'elle est bien encadrée, et puis beaucoup plus en aval en matière de diffusion, de mise en valeur de l'archéologie. Donc, ce sujet tabou des bénévoles et de l'archéologie, en réalité, il n'existe quasiment plus. Donc, ça, c'est un point tout à fait important. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que la participation, ça ne s'improvise absolument pas. On l'a vu un peu à travers les exemples de la journée, ça ne s'improvise pas et ça prend énormément de temps. Tous les interlocuteurs que nous avons interviewés nous l'ont tous dit et en plus, ça oblige à des modes de fonctionnement assez différents, notamment pour des fonctionnaires. La participation, ce n'est pas de 9h à midi et de 14h à 18h. C'est souvent le samedi et le dimanche. Donc, ça oblige les agents des collectivités publiques ou de l'État à s'organiser différemment. Un collègue du Mucem nous disait que pour une des collectes faites pendant le confinement, il y a passé énormément de week-ends et ça oblige quand même à consacrer énormément de temps. Et puis, enfin, je voudrais aussi revenir sur deux autres points qui nous ont frappés dans cette étude. C'est, d'une part, Sylvain Amic en a parlé et Richard en a parlé aussi un petit peu ce matin, c'est la question de la place des experts et de l'expertise. c'est en quelque sorte partiellement une remise en cause de la légitimité des experts voire des élus. On est dans ce dialogue entre la démocratie représentative telle qu'elle est exercée aujourd'hui, telle qu'elle se pratique aujourd'hui en France et la démocratie participative. Il y avait un article dans le journal Le Monde le 28 février dernier qui opposait les deux. En fait, les deux ne doivent pas être opposées, elles sont complémentaires. Donc, ça remet en cause d'une certaine façon la légitimité des experts. Et puis enfin, le dernier point qui nous a interrogés, c'est la place de la raison, ce qu'on a appelé raison et sentiment. Est-ce que les bénévoles, est-ce que les participants, nous aussi d'une certaine façon, on n'est pas plus portés par notre émotion, par le sentiment que par la raison qui, en principe, doit aussi prévaloir dans des actes publics de conservation du patrimoine. Voilà un petit peu, pardon, j'étais un peu long, les points qui nous ont apparus importants dans cette étude. Merci beaucoup, Bruno, parce qu'on lui a quand même demandé de résumer. Je ne sais pas combien de pages, mais en tout cas 250 entretiens en quelques minutes. Mais merci, parce que vous avez vraiment pointé sur ce qui parlait des habitants, de leur implication et de ce que vous aviez pu regarder à cette échelle-là. En tout cas, on a hâte qu'elle soit diffusée et vous nous le direz et on vous le partagera. Alors vous, Bruno, c'était... Non, pas du tout. Samuel. Pardon. Vous allez nous dire un peu comment sur une très grande friche, parce que c'est le cas, à Bolbeck, dans laquelle il y avait une vie très active pendant des décennies. Lorsque les choses s'arrêtent, comment est-ce que des habitants peuvent être finalement les gardiens un peu de la mémoire et comment vous avez réussi ou comment vous êtes en train de poursuivre ce projet en laissant une place aux habitants et en particulier aux anciens ouvriers de cette usine ? Alors, je n'ai pas témoigné de ce qui se passe réellement aujourd'hui puisque je n'ai plus la charge exactement. Alors, on m'a présenté comme architecte paysagiste. Effectivement, c'est ma profession, mais je témoigne ce soir d'une action, si je peux dire, en tant qu'ancien vice-président de la communauté d'Aglo en charge du patrimoine. Donc, petit rappel rapide au regard de la compétence patrimoine qui est née au sein de cette agglomération Cosenaglo il y a maintenant une dizaine d'années environ avec, comme beaucoup d'entre vous, vous connaissez la réinstallation du musée au Seine en bord de Seine à Côte-Bec-en-Caux qui a fait l'objet d'une nouvelle création d'un très beau musée parrainé de fait et dans la compétence du patrimoine de l'agglomération. Donc, ce musée a été réalisé il y a maintenant six ans. Ensuite, nous avons porté notre regard sur l'ensemble du patrimoine de l'agglomération en regardant un peu les choses d'en haut et on s'est arrêté à l'île Bonne avec le projet Julio Bonnat qui a pris naissance il y a quatre ans et enfin, en passant par l'abbaye qui est aussi un patrimoine géré par l'agglomération et au passage, il faut savoir que ce lieu a été repris par la commune, a été racheté par la commune il y a exactement 37 ans et qu'il y a seulement 12 ans qu'on a restauré ce bâtiment. Donc, c'est dire la longueur... Pardon, c'est dire... Ce bâtiment ici. Oui, ce bâtiment, l'abbaye. C'est dire le temps qu'il faut aussi et que les élus ont à charge d'imaginer et de voir très loin sur la question du patrimoine et de ne pas se décourager de la lenteur parfois de la réalisation simplement pour dire que cette abbaye est une étape, une étape dans la vie de la commune de Gruchet qui avait fait le choix de la racheter et qui a tout simplement fait vivre l'abbaye avec une association qui vit toujours les amis de l'abbaye du Valas et qui a permis, je crois, avec la commune de sauver cette abbaye. Donc, tissu associatif sur Côtebec, tissu associatif sur Lillebonne avec Spectacula, tissu associatif ici à Gruchet avec l'abbaye du Valas et un autre tissu associatif que j'ai découvert à Bolbeck sur cette friche des je n'étais, cette friche dite des je n'étais du nom de la famille qui avait créé cette usine textile. Alors... Du coup, j'ai des images que je projette pendant que vous parlez. Très bien, il y a peu d'images mais c'est très bien comme ça. Alors, le président de l'époque m'avait dit voilà, qu'est-ce que, avec la commune, qu'est-ce qu'on va faire de ce lieu ? Vous pouvez nous rappeler juste la taille de cette emprise ? C'est un ensemble de 4,5 hectares importants avec une rivière au centre, avec une contrainte légitime pour l'époque en tout cas et qui a été créé en 1853 qui a fermé sa porte en 1998 et à partir de là alors, se sont succédés à différents propriétaires comme les Boussac alors, Déjeunetais, Boussac, Fildard pour le dernier, je crois et certainement d'autres que j'oublie simplement pour vous dire que moi, j'ai découvert une association en tant qu'élu donc, je me suis adressé à l'association alors, à la commune bien sûr d'abord puis qui avait racheté le lieu et qui ne savait pas comment prendre les choses pour arriver à se sortir de ce j'allais dire de ce gros paquet effectivement c'est quelque chose d'important c'est quelque chose de très important et l'association que j'ai découvert au fil alors c'est Bolbeck au fil de la mémoire c'est là que tout s'est j'allais dire tout s'est tout s'est ouvert dans les idées donc j'ai participé à un certain nombre de réunions avec les élus et avec cette association qui a été créée en 1996 justement par un certain nombre de bénévoles et surtout de passionnés issus de l'usine c'est-à-dire qu'ils travaillaient dans cette usine et ils ont souhaité poursuivre la mémoire tout simplement de ce lieu actif en y créant cette fameuse association et en essayant de porter un projet avec la commune ils ont d'abord été installés du côté des anciens abattoirs de Bolbeck puis ils sont revenus s'installer dans le site où là ils ont fait oeuvre de conservation oeuvre de communication et oeuvre de projet pour l'avenir je crois que sans eux effectivement je pense que la collectivité aurait certainement trouvé une autre issue qui se serait certainement terminée par un coup de bulldozer alors que là on avait des gens et des machines en marche en état de fonctionner alors ce qui est très important c'est que l'association a animé et anime toujours alors je ris toujours quand je les vois parce que ça fait 7 ans qu'ils me disent la même chose ou 8 ans on va mourir accélérer le mouvement dépêchez-vous dépêchez-vous de faire le projet c'est ça c'est ça et donc je pense qu'on a franchi quand même un grand pas il y a quelques années en aboutissant comme un accord entre les élus de la collectivité sur l'idée qu'il fallait redonner une certaine on revient au mot fierté une fierté au Bolbeckais Bolbeck a perdu de sa superbe depuis la fin justement des filatures c'était l'âge d'or les filatures puis la pétrochimie est arrivée le textile synthétique est arrivé et donc ces usines sont tombées donc l'idée de la fierté est une chose importante et tout a tourné autour de l'image une nouvelle image à produire pour Bolbeck faire en sorte qu'on n'y fasse pas un quartier avec un musée au centre un quartier d'habitation mais qu'on prenne les choses autrement et qu'on redéfinisse un nouveau quartier à part entière avec beaucoup d'innovation beaucoup de création ça n'empêche qu'on peut aussi y installer et on le verra sur le petit schéma qui a été fait par le prestataire qui a la charge de reconstruire enfin de construire ce projet le cabinet Rio sauf que là c'est une image de ce caribé bien connu et donc le projet tourne autour de vous pouvez remettre le plan précédent j'arrive allez-y voilà tourne sur une diversité de créations pour un quartier nouveau pour une image nouvelle sachant que la position géographique de Bolbeck est une belle position au regard du réseau ferré au regard du réseau vierre on a ici l'autoroute qui passe à 5 minutes de ce lieu le train est à 10 minutes et on est tout près enfin pas très loin de Paris pas très loin de Rouen et du Havre et de Caen donc une position géographique qui nous a aussi intéressés dans la définition de ce projet alors je vous passe toutes les étapes de la réalisation de ce schéma puisque on a établi un certain nombre de scénarios qui ont conduit à sortir cette image qui n'est pas figée encore une fois le musée par contre lui est arrêté c'est à dire qu'on va commencer la première pierre de ce quartier ce nouveau quartier sera la création d'un musée du textile toujours bien sûr en accompagnement de l'association au fil de la mémoire et voilà ça serait bien alors je peux merci alors voilà l'ensemble du site avec une rivière qui passe actuellement ici la rivière sera dévoyée pour créer une rue interne ici avec une grande place la place des indiennes puis le musée puis un autre bâtiment certainement d'exposition et toute une série de blocs attenants avec des idées d'accueil d'auberge d'école de création de résidences d'artistes de tiers lieux et d'habitat aussi alors il est toujours difficile en tant qu'élu à l'époque de gérer ces questions face à une une association qui a tout mis et qui met encore toute son énergie pour ce musée cet atelier et c'est enfin ça a été un déclencheur je pense que si on fait le rapport avec l'habitant ou les passionnés du territoire parce que ce sont des passionnés du territoire tant pour le patrimoine que pour ce qu'ils font eux-mêmes par des recherches absolument extraordinaires qui de collection de tissus qu'ils vont chercher à l'autre bout du monde encore aujourd'hui il y a une matière qui est totalement ici présente et à partir de là on peut construire donc je crois que la passion des habitants a été le déclencheur de la réhabilitation d'un site encore une fois si le fil de la mémoire n'avait pas été là je pense qu'il n'y aurait plus cette friche dans cette enfin il n'y aurait plus en tout cas pas cette forme de réponse au projet qui est celle d'un projet très diversifié très actif très innovant Jean-Charles Castelbajac qui avait des liens directs avec la famille des Genetais puisque c'était sa grand-mère Madame des Genetais est venu nous a rendu visite nous a fait quelques dessins sur les là où il pouvait là où il pouvait voilà donc c'était une rencontre intéressante aussi donc on essaye et on a essayé et on va continuer enfin on espère continuer avec lui pour nous aider à ouvrir justement sur les idées de création voilà et quoi dire d'autre et bien je pense que c'est un projet qui est bien parti qui une fois de plus demandera 20 ou 30 ans mais c'est pas grave c'est comme le gars le Romain ça sera peut-être 50 ans mais c'est pas grave l'essentiel c'est vraiment de poser une pierre chaque année et de dire au bout de 10 ans au bout de 15 ans au bout de 30 ans et bien voilà on a réussi parce qu'on s'était pas trompé de fil guide et le fil guide en tout cas là sans faire de jeu de mots c'est bien le fil de la mémoire qui nous a donné le chemin en fait à parcourir c'est lui qui nous a indiqué quasiment le plan guide quelque part et cette déclinaison du plan guide se fera comme elle se fera avec les moyens qui seront donnés à la collectivité simplement ce qui est essentiel c'est de tenir le parti et à partir de là je pense que tout ira bien voilà merci beaucoup je trouve que c'est bravo c'est intéressant de voir que là dans ce cas là finalement sans les habitants il n'y avait pas de projet et ce patrimoine il se perdait donc c'est plus qu'un rôle d'ambassadeur c'est vraiment un rôle indispensable je vais donner la parole à Marie j'espère Marie Grasso que vous m'entendez bien depuis Bergerac votre démarche c'est la démarche d'un office de tourisme qui a vraiment souhaité faire que les habitants s'investissent dans la connaissance et dans la prescription aussi de de tout le patrimoine local et pour ça il fallait bien le connaître et la démarche que vous avez menée racontez-la nous parce que je trouve qu'elle est assez exemplaire sur voilà l'engagement que vous avez eu sur la durée auprès de ce groupe d'habitants ambassadeurs bonjour à tous est-ce que vous m'entendez bien parfaitement que j'ai pas la ridicule avec le casque non vous n'êtes pas ridicule alors je suis désolée on a un temps magnifique aujourd'hui mais j'ai juste trouvé un caveau du 17ème siècle pour vous voir mais c'est pas la lumière naturelle ça va c'est du patrimoine oui ça va alors B4U c'est une opération qui a été tout le monde a mon partage écran pardon oui également vous avez d'accord super alors B4U c'est une opération qui a été que j'ai créée il y a 7 ans et donc pour faire rapidement je vais vous évoquer les 4 constats qui ont fait que cette opération a lieu le jour premier constat j'ai eu la chance de travailler d'appeler dans un des plus hauts départements de France d'Ordoigne-Périgord un département qui est très très visité alors les chiffres qui sont donnés en termes de tourisme c'est qu'on est derrière Paris en destination hors littoral et ça a son importance parce qu'on passe énormément de temps à recevoir de la famille et des amis et à visiter systématiquement les mêmes sites Bergerac et Autour il y a notamment le château de Montbadiac qui est très très demandé donc on reçoit la famille ou des amis on va régulièrement visiter les mêmes sites deuxième constat ça fait 20 ans que je pense à l'office de tourisme de Bergerac et en 20 ans la promotion a énormément évolué j'ai connu des années tout salon où on pouvait faire jusqu'à 17 salons par an et je me souviens notamment que j'avais été au Québec présenter la destination sur 4 jours donc c'était une période où on avait énormément d'argent et donc on consacrait cet argent à aller chercher les gens en France sur des bassins de clientèle assez important pour nous région parisienne l'honneur etc et j'ai dépensé énormément d'argent pour aller chercher les anglais néerlandais espagnols etc sans jamais me soucier des habitants et à la faveur de l'émergence des réseaux sociaux notamment Facebook on s'est rendu compte rapidement que la grosse moitié de nos fans étaient des locaux et que ces locaux revendiquaient vraiment l'appartenance à un territoire le pays bergerac qui leur plaisait énormément en disant venez chez nous c'est super sympa etc et donc ça a vraiment été une révélation et troisième constat donc en fait je ne vais pas empiéter sur l'intervention d'après mais on avait en même temps l'émergence des greeters donc ces habitants qui proposaient des visites un peu spéciales etc donc en gros on commençait un peu à réfléchir sur tout ça et le couperet est tombé donc il y a 8 ans c'est pour ça que j'aime faire mieux avec moins en fait les subventions publiques ont été diminuées de façon drastique ça a été catastrophique enfin moi pour mon budget et en gros le mot des élus c'était débrouillez-vous à faire mieux avec moins et beaucoup moins d'argent et puis voilà débrouillez-vous avec Facebook et compagnie pour faire venir les gens donc je vais aller très très vite parce qu'on m'a demandé d'aller très vite alors before you je vais vous présenter le concept alors en fait en gros n'importe quel aficionado on appelle ça comme ça du pays de Bergerac peut demander une carte qui est totalement gratuite et cette carte qui est valable à vie donne droit à un accès illimité au prix de site partenaire et alors accès limité et totalement gratuit à la seule condition d'être accompagné d'un adulte payant toujours c'est le même château de Montbasia que je connais par cœur parce que ça fait 30 ans ou 40 ans que je l'ai visité plutôt que d'accompagner ma famille et de repayer une place à chaque fois avec ma carte ambassadeur je peux y retourner à loisir sans jamais payer ma place à nouveau alors j'ai bien indiqué qu'à la base c'est un projet maison qui a été fait donc on a essayé de faire avec les moyens du bord et réfléchir à ce qui pourrait correspondre au mieux au territoire on a mis en place un partenariat avec des socioprofessionnels choisis donc effectivement on est parti avec les mammouths du coin entre guillemets les gros sites où on saurait que la cause était acquise parce que c'est toujours compliqué de parler à des sites touristiques d'accorder des gratuités donc on a regroupé un certain nombre de sociopro au niveau de la communication on a fait on a fait appel à une agence de communication parce que B4U c'est pas du tout notre idée et on voulait vraiment avoir quelque chose d'un peu c'est peut-être un peu vieilli maintenant enfin je trouve que c'est encore assez sympa et B4U c'est le baie de Bergerac c'est le baie de Bastille ce sont des villes médiévales qu'on a qu'on a chez nous c'est le baie de Bonheur en fait dans ce baie on y met à peu près tout ce qu'on tout ce qu'on souhaite de là on a développé on a créé un site internet et créé des actions en street marketing alors c'est un bien grand mot mais pour dire qu'on a qu'on a essayé les marchés du coin pour parler de l'opération aux habitants alors je dis on parce que j'ai la chance d'avoir une stagiaire pendant six mois qui faisait un master et qui m'a énormément aidée sur le concept on a aussi essayé de s'appuyer sur le réseau institutionnel et d'impliquer vraiment les mairies et les intercos sur le concept qui de suite a bien matché c'est-à-dire que les gens nous ont dit mais c'est génial et puis comme c'est gratuit et que ça permet de valoriser le patrimoine local en bingo alors au niveau des retours d'expérience donc on demande systématiquement aux ambassadeurs il n'y a pas d'obligation mais sur le site internet il y a une rubrique retour d'expérience et on leur propose de laisser un petit commentaire sur ce qu'ils ont vu alors maintenant c'est totalement rentré dans les mœurs avec les avis Google et compagnie mais il y a sept ans encore c'était pas forcément très très développé et c'était quoi le but c'était quoi le but de leur demander de faire ce retour d'expérience des retours d'expérience mais en fait si vous voulez on se cantonnait systématiquement quand on présentait les sites quand un site se présente le parc est magnifique le château est superbe etc mais ce qu'on voulait c'est que ce soit de vraies personnes qui parlent à d'autres vraies personnes par exemple ce site n'est pas accessible en poussette ou je vous conseille d'y aller à l'automne parce que les couleurs alentours sont magnifiques ou je vous conseille d'aller faire ça donc c'était vraiment ce système d'avis de recommandations qui l'idée c'était vraiment de mettre ça en place avec un système d'étoiles et puis il y a des sites qui ont pu avoir des étoiles assez faibles ou des retours assez négatifs et ça permet aussi aux sites de voir qu'effectivement ce jour-là peut-être que je ne sais pas peut-être que la personne qui avait été embauchée comme saisonnier n'était pas très performante ou qu'il faut peut-être faire un petit coup de ménage vraiment des petites bêtises mais ça permet d'avoir un vrai retour à vie client au niveau de profilés ambassadeurs alors ça c'était la grande grande surprise de l'opération c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai 800 ambassadeurs alors ça peut paraître bien mais c'est rien du tout parce que je pense que je pourrais en avoir beaucoup plus si je passais plus de temps sur l'opération parce que c'est assez chronophage mais je m'attendais à avoir des j'aime pas le mot mais des grappilles déjà des personnes qui étaient là pour vraiment gagner 3 francs 6 sous avec cette carte et en fait je me suis rendu compte qu'on était plutôt sur des CSP plus plus des métiers comme médecin comme prof d'université etc et que ces ambassadeurs ne se servaient quasiment jamais de leur carte ambassadeur donc c'était pas pour la gratuité non clairement non je les côtoie régulièrement j'y viendrai après mais oui c'était vraiment pas pour la gratuité c'était vraiment pour découvrir des sites et pour en parler plus facilement et pour justement en parler aux amis, famille etc qui venaient de là autre grande surprise au niveau des sites visités je m'attendais à ce que ce soit les plus gros sites qui soient les plus plébiscités et en fait pas du tout ce sont les petits sites on a un tout petit musée à côté qui est génial qui m'est super mal indiqué et qui est rentré dans l'opération et qui est ravi et donc vraiment ce sont les petites pépites j'entendais parler tout à l'heure de cette notion de secret ou c'était ce matin je ne sais plus mais vraiment on se rend compte que les personnes étaient plus à la recherche d'informations un peu confidentielles dernière chose donc rendez-vous c'est comme ça je connais mes ambassadeurs donc une fois tous les mois et demi deux mois j'organise des rendez-vous before you donc j'invite tous les ambassadeurs et en général on se retrouve entre 30 et 40 personnes donc ce jour-là je leur propose de visiter des sites qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas alors soit des sites assez importants mais avec un guidage de dingue notamment je pense à j'ai une sortie la samedi on va visiter un cloître j'ai demandé une visite guidée de deux heures minimum les ambassadeurs règlent leur repas le midi et donc on a ces sites à visiter excusez-moi je suis en train de penser à ma sortie de samedi tout ce que je vais leur faire faire donc ces rendez-vous sont très très suivis ils adorent ça les ambassadeurs sont quasiment devenus mes amis c'est-à-dire qu'il est hors de question que je loupe mes sorties before you et ils ont tellement confiance en moi que j'ai pu organiser des rendez-vous ils ne connaissaient pas du tout le programme des sites qui allaient être visités mais ils savaient que de toute façon ça allait être tout le temps de qualité d'accord donc c'est un succès ce réseau fonctionne il y a plaisir à se retrouver ce qui compte aussi je pense quand on essaye d'inclure des habitants c'est vraiment très important vous aviez d'autres slides ou pas je ne me souviens pas j'en ai un tout petit dernier alors voilà le bilan c'est bien 30 partenaires sociopro 40 rendez-vous alors les chiffres vous parlent ou pas je ne sais pas mais vraiment si des élus sont intéressés pour monter ce genre d'opération il faut clairement un vrai mi-temps sur l'opération parce qu'il faut aller chercher les partenaires socioprofessionnels il faut alimenter le site il faut aller chercher les ambassadeurs il faut organiser les rendez-vous etc. au niveau des retours d'expérience je sais que mes rendez-vous sont devenus des incontournables c'est tout le temps que d'excellents retours des ambassadeurs sur ces rendez-vous j'ai un petit noyau d'ambassadeurs actifs qui écrivent très bien qui me font de très très bons retours pour le site internet et là aussi ça c'est important j'ai un excellent niveau d'accueil des socioprofessionnels c'est-à-dire qu'ils se mettent vraiment en 14 pour recevoir ces ambassadeurs alors j'ai même un sociopro qui est un peu poussé ou je suis un peu trop loin qui va jusqu'à offrir des bouteilles de vin quand les ambassadeurs viennent ah là comment ça s'appelle ça ? c'est un jardin qui n'est pas très très loin et alors encore une fois ce sont les petits sites qui vont vraiment se mettre en 14 pour recevoir les ambassadeurs et les gros sites ont quasiment oublié leur coeur de métier de recevoir des touristes etc. et les points de vigilance c'est important les points de vigilance je pense oui alors je veux dire les retours des socioprof je l'ai mis tout à l'heure un peu de cartes présentées les points de vigilance traçabilité alors ça c'est un gros problème qu'on a eu dès le départ c'est qu'on aurait adoré je pense que ça c'est le rêve de toute l'entreprise qui travaille sur ce genre de projet c'est de pouvoir comment tracer suivre les visites on ne peut pas pucer les gens encore je crois que c'est interdit mais l'idée c'était de pouvoir suivre le parcours de tout le monde à l'époque on voulait mettre en place des QR codes mais c'était tombé en désuétude là c'est en train de revenir donc on s'est dit mais pourquoi pas mettre en place comme un jeu concours pour savoir exactement ce qu'ont refaire les personnes dans la journée qu'on les était etc. pour vraiment avoir un retour parce que ces ambassadeurs je vous dis ne présentent pas les cartes donc on a peu de retombées à présenter aux sociopro faire des piqûres de rappel aux socioprofessionnels il faut leur dire ne pas oublier de faire une gratuité parce qu'encore une fois il suffit que le saisonnier n'ait pas été briefé ça fait mauvais accueil et puis ils me le disent de suite et la prospection qu'est-ce que vous vouliez dire la prospection c'est ça chercher toujours plus de socioprofessionnels alors spontanément les sites me contactent en disant est-ce que je peux intégrer le réseau mais voilà essayer de trouver plus de sociopro et plus ambassadeurs honnêtement je pense qu'en faisant un boulot correct j'aurais pu arriver à devenir ambassadeur en année 7 mais bon mais moi ce que je retiens et les élus qui sont là certains peuvent nous entendre et retenir que quand même pour mettre en place ça et pour l'animer au quotidien c'est un demi ETP emploi équivalent en temps ok merci beaucoup Marie il y aura peut-être des questions donc vous restez en ligne avec plaisir oui avec plaisir et notre dernière intervenante de la soirée c'est quand même c'est un luxe voilà non il y a des trains derrière mais de toute façon c'est surtout dans l'échange aussi qu'ils sont allumés normalement Delphine comme je vous l'ai dit nous vient de Troyes et elle va surtout parler du mouvement des Gritters je la laisse oui je vais prendre non je l'ai merci beaucoup parfait donc bonsoir à tous merci pour l'invitation et donc je voulais je vais vous parler des habitants engagés au service de cet échange interculturel donc vous allez comprendre pourquoi on parle d'échange interculturel je ne sais pas si tout le monde connaît les Gritters donc je voulais d'abord définir que c'est un il s'agit d'habitants bénévoles qui vont accueillir des visiteurs gratuitement pendant deux heures ou plus si affinité et donc c'est dans le cadre d'un échange culturel dans le cadre d'une découverte hors des sentiers battus un peu insolite de son coin de vie de son territoire et donc ce ne sont pas des guides et ce sont vraiment des habitants et donc ça participe ce mouvement du concept de tourisme participatif ce qu'on appelle le tourisme participatif alors là je suis présentée comme consultante donc ça c'est mon métier mais dans la vraie vie je suis bénévole et je suis bénévole Gritteur depuis 2011 et je suis aussi responsable j'ai fondé le réseau des Gritteurs de Troyes et de L'Aube en 2011 également et depuis 2019 je suis élue au comité de pilotage de la Fédération France Gritteurs dont je vais vous parler je suis en charge des partenariats et des alliances donc j'ai plusieurs casquettes au sein des Gritteurs et donc je pourrais répondre à vos questions si besoin sur différents sujets voilà donc c'est celui-là voilà je voulais rapidement vous brosser le mouvement des Gritteurs et puis on parlera surtout des multiples facettes d'un Gritteur en tout cas ce qui est important c'est de comprendre que le slogan des Gritteurs c'est de venir en visiteur et de repartir en ami parce qu'il y a une véritable proximité généreuse de la part du bénévole qui va passer du temps gratuitement pour accueillir un étranger et ça ça participe du bon accueil du territoire mais aussi d'une proximité culturelle voilà donc le mouvement des Gritteurs c'est un mouvement qui a été créé en 1992 donc il a 20 ans il a été créé par une américaine 30 ans pardon il a été créé par une américaine à Brooklyn parce qu'elle considérait que aucune offre institutionnelle permettait de valoriser son lieu de vie donc elle a créé un collectif d'habitants qui aujourd'hui sont 600 pas qu'à Brooklyn mais dans tout New York et qui ont permis qui ont permis donc de valoriser ces territoires qui n'étaient pas du tout qui étaient exclus en fait des offres traditionnelles et donc ça a s'aimé aujourd'hui il y a donc c'est une organisation les Gritteurs qui est très structurée qui est très organisée donc au niveau international vous voyez on a ce qu'on appelle l'International Gritter Association depuis 2019 mais auparavant il y avait déjà une structure qui existait et qui a changé de nom et voilà on a vraiment ce chapeau au niveau international on a une fédération on va parler plutôt de la France donc en France on a une fédération depuis 2014 et donc c'est un concept qui est totalement non marchand depuis sa création toutes les rencontres sont entièrement gratuites on développe à l'international mais particulièrement au niveau de la fédération France Gritteurs des outils techniques très très éprouvés donc on a créé notamment un outil de gestion de balade qui nous est propre et qu'on améliore chaque fois que tous les réseaux Gritteurs utilisent on a créé on utilise énormément d'outils de communication et on peut dire que finalement on est un mouvement qui s'est professionnalisé entre guillemets et qui aujourd'hui est très visible dans le secteur du tourisme responsable tourisme durable et tourisme participatif et qui est pérenne surtout vous voyez que c'est un mouvement qui perdure on est souvent cité dans les études scientifiques par les étudiants ou par les chercheurs on a donc au niveau local des réseaux comment s'organisent les réseaux on a un responsable réseau et puis des bénévoles qui sont recrutés entre guillemets et donc ce sont des communautés qui sont ouvertes qui sont engagées et donc on a dans le monde on a 30 pays représentés jusqu'à l'Ukraine notamment on a le Canada on a les Etats-Unis mais surtout on a la France donc on a 130 réseaux dans le monde et on a 60 réseaux en France mais les 60 réseaux de France représentent 100 destinations parce qu'on a des réseaux qui sont des réseaux territoires comme le Pas-de-Calais par exemple qui a plusieurs destinations valorisées une question ? Non je veux savoir qu'est-ce qu'un Griteurs alors c'est quoi ces 5 dimensions ? Oui 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 donc donc je voulais d'abord juste j'y arrive je voulais d'abord juste mettre un petit focus sur les destinations locales donc ce qu'on appelait nous la Normandie donc quand vous allez sur le site griteurs.fr vous cliquez sur la région qui vous intéresse et ici dans cette région on a quand le Havre et l'Orne donc on donnera peut-être quelques informations sur le Havre tout à l'heure si on a un peu de temps en tout cas en France ce qu'il y a de particulier c'est qu'on est pratiquement le seul pays à avoir des réseaux qui sont institutionnels mais aussi associatifs on a plus de réseaux institutionnels donc portés par des OT ou par des CDT que de réseaux associatifs les premiers ont été conçus ont été créés sous statut associatif comme Nantes ça commençait par Nantes Marseille Paris 3 en 2011 mais en général ce sont des réseaux institutionnels donc comme quoi ce que disait Nicolas Coquillard tout à l'heure qui avait un mouvement de fond intéressant sur l'inclusion des habitants ça existe depuis déjà 2007 en France enfin depuis les années 2010 en France et on voit ici que les habitants ont eu un flair particulier puisqu'ils ont anticipé en fait ces nouvelles pratiques du tourisme donc ça c'est assez intéressant à comprendre et qui ont été reprises donc par des institutionnels quelques donc oui je voulais vous parler de notre charte donc on a on a plusieurs alors je crois que j'ai sauté une slide ça peut être ça non bon bah c'est pas grave donc voilà les valeurs des gritteurs c'est que donc on est bénévole on a il y a une certaine convivialité puisqu'on ne reçoit jamais de groupe de groupe tel qu'on peut le concevoir quand on est guide donc là nous on se limite à six personnes maximum d'abord parce qu'on veut garder un échange une intimité et la possibilité d'échanger d'être vraiment dans le dialogue c'est aussi donc gratuit on l'a dit c'est non discriminant donc là on travaille beaucoup sur vous allez le voir sur des notions d'accueil de manière générale notamment sur le handicap et puis c'est donc une offre durable puisqu'on est dans le respect de l'environnement de l'autre bien sûr on contribue à une image positive du départ de destination et puis bien sûr cet échange culturel alors quelques chiffres ah non je ne l'ai pas il m'en manque une je ne sais pas pourquoi alors en tout cas pour les chiffres des gritteurs en France ce que je voulais juste dire avant de passer aux facettes ah ben voilà elle est là je ne sais pas pourquoi elle arrive quand j'en avais besoin donc il y a 1500 gritteurs en France en 2019 on a fait 5000 grits ce qu'on appelle des grits c'est des balades en fait ou des rencontres il y avait eu 10 000 demandes on n'en a effectué donc 5000 parce qu'il y a des annulations etc où il y a des gritteurs qui sont indisponibles et on a accueilli 12 000 visiteurs donc ça reste quand même confidentiel mais c'est une véritable offre qui se développe je repasse aux facettes des habitants oui ça avait ah décidément j'ai pas de chance voilà donc les multiples facettes des habitants on a là donc on a 5 5 rôles pour le gritteur d'abord le rôle principal c'est l'accueil puisque c'est sa fonction d'origine to greet en anglais ça veut dire accueillir donc en général c'est des gens bavards donc là j'ai pas trop le temps de me lâcher mais normalement voilà j'aurais pu vous en parler longtemps on est aussi des médiateurs finalement du territoire à notre façon puisque c'est sous un prisme très personnel qu'on vous fait découvrir le territoire avec nos anecdotes personnelles notre investissement dans le territoire les lieux qu'on fréquente etc et on est surtout aussi prescripteur puisqu'on va en fait en général l'outil de gestion met en relation des gens qui se ressemblent entre le gritteur et le visiteur et ça permet donc d'être vraiment en phase avec la personne qu'on reçoit et donc de l'orienter ensuite vers des produits des offres des structures qui vont l'intéresser en particulier donc ça c'est intéressant on a un rôle culturel évident donc on est ambassadeur on l'a répété tout le monde tout le monde ici sait qu'un habitant impliqué est un ambassadeur et on est aussi créateur de contenu par le biais de cet échange culturel alors je peux vous donner deux exemples là cette année on a lancé la fédération France Gritteurs a lancé son premier podcast qui s'appelle Ailleurs chez nous vous pouvez l'écouter le premier a été diffusé en janvier et ça parle de Marseille donc c'est la destination Marseille est mise en valeur au travers du regard d'un gritteur qui va raconter la manière dont lui il reçoit des visiteurs et qu'est-ce qu'il a à raconter de particulier d'intime sur cette destination la prochaine sera Nancy et donc d'autres destinations viendront on va publier on va en diffuser pardon deux à trois par an normalement on est aussi donc ces récits qui sont si importants nous on travaille on considère qu'ils sont très précieux et qu'ils sont difficiles à obtenir puisqu'ils sont personnels et on pense que ces expériences de villa elles ont quand même un intérêt à être incluses dans les SIT et donc on travaille les SIT c'est les systèmes d'information touristique et donc on travaille à l'élaboration d'un outil de collecte parce qu'on voudrait que ce soit ça devienne ces récits de vie ces récits qu'on veut transmettre que ça devienne des éléments différenciants pour la promotion d'une destination également voilà on a un rôle aussi patrimonial de passeur de mémoire de passeur d'histoire vous l'avez compris et là on rejoint la notion de droit culturel qui est exprimée par la convention cadre de Faro de 2005 où là en fait ce qu'elle redéfinit c'est qu'en fait on encourage les gens enfin on encourage la valorisation d'un patrimoine selon la tâche affective que les habitants peuvent lui porter et donc nous les griteurs comme les autres habitants qui s'impliquent on est aussi on raconte aussi notre petite histoire intime qui permet d'apporter la grande histoire on l'a vu avec d'autres exemples aujourd'hui et on a une approche assez sensible donc moi je peux vous donner par exemple à Troyes on a eu des griteurs qui ont été des anciens bonnetiers ça rejoint un petit peu l'exemple dont on a parlé sur Bolbec et qui font découvrir des sites où ils ont vraiment vécu ils ont travaillé où ils peuvent raconter une expérience un vécu qui n'existe plus aujourd'hui puisque ce sont des usines qui ont fermé depuis donc nous on participe de ce passage de mémoire vivante et de nos territoires le podcast en est un autre exemple de cette transmission donc voilà ça c'est notre rôle patrimonial qui s'illustre aussi dans le respect des lieux patrimoniaux parce que quand on est griteur on peut aussi faire passer des messages en se baladant en disant en racontant les limites ou les problèmes d'un site ou d'un espace et donc les besoins de protection etc donc c'est aussi notre responsabilité le rôle social il est inclusif d'abord puisque notamment donc là ça fait partie de notre charte mais au titre de la fédération on je n'ai plus besoin de ça au titre de la fédération on on vient d'engager de très nombreux partenariats et notamment des partenariats avec des structures qui travaillent sur le handicap comme la Lunadev ou Tourisme et Handicap et nous avons d'ailleurs nous-mêmes cette année enfin en 2021 conçu un guide d'accueil pour mieux accueillir les publics en situation de handicap qu'on a diffusé à tous nos griteurs dans la dans la dans la métropole quand on parle de rôle social fédérateur le deuxième point c'est parce que au moins à minima je vous donne juste l'exemple d'un réseau griteur dans un réseau griteur on a différents profils griteurs donc avec déjà des âges très différents on peut avoir des griteurs de 18 ans jusqu'à 60-80 ans et donc c'est des vraies rencontres intergénérationnelles qui sont très enrichissantes voilà on a toutes catégories socio-pro qui sont représentées également et donc voilà quand on se rencontre c'est des gens qui normalement ne se seraient pas rencontrés donc ça maille aussi le territoire c'est assez intéressant et qui proviennent de différentes régions également enfin on a un rôle citoyen notre l'ancien président de Nantes des griteurs de Nantes disait que les griteurs sont des super citoyens parce qu'on pratique donc un tourisme de proximité on est d'abord consommateur nous-mêmes d'offres touristiques et culturelles on est des défricheurs finalement et on a envie que les autres bénéficient aussi de ces petites pépites locales qui nous tiennent à coeur et qui nous plaisent et donc on va dans ce cadre les aider aussi dans la manière dont on va les aborder dans la manière dont on va s'y rendre aussi parce qu'on pratique les mobilités douces en général on ne prend pas la voiture on est plutôt à pied à vélo etc on va aussi donc respecter l'environnement local on va participer aussi à la lutte contre le surtourisme puisqu'on va on a des griteurs qui font découvrir des coins qui ne sont pas irrigués par des offres touristiques voilà ou qui ne sont pas très connus donc ça permet aussi de gérer des flux un petit peu différemment voilà je crois que je suis la seule peut-être à avoir tenu les délais c'est parfait voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas en conclusion je veux juste vous donner mon sentiment en tant que griteur moi pour moi être griteur c'est vraiment c'est vraiment se rendre actif pour sa destination moi j'en suis très fière c'est renouveler un peu chaque jour chaque fois mon rapport avec mon environnement local c'est partager mes passions et puis c'est synonyme de vacances dans mon quotidien professionnel être rencontré me donner du temps me prendre du temps pour moi et puis en offrir c'est aussi pour moi quelque chose de très généreux j'ai un griteur qui dit que si c'était payant il ne le ferait pas voilà donc pour vous dire à quel point les griteurs s'investissent évidemment le visiteur il est dans la surprise il est dans l'inconnu il est aussi dans une expérience d'immersion et puis il est dans une offre très très personnalisée et adaptée puisqu'on peut très bien passer deux heures à rester assis dans un café on n'est pas obligé de faire une balade on s'adapte totalement au visiteur voilà j'en ai terminé merci beaucoup Delphine moi je trouve que vous illustrez bien en tout cas ce rapport raison et sentiment et là chez les griteurs je crois qu'on est pas mal dans le ressort du sentiment en tout cas de l'émotion merci beaucoup alors la salle qui est encore vaillante est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants oui il y a une question là-bas attendez le micro qui va vous être apporté bonjour merci pour cette présentation étant moi-même guide actif anciennement actif dans la fédération des guides de Normandie j'entends de beaucoup de collègues que c'est la concurrence déloyale il y a des sites où les guides n'ont plus de travail et c'est grave parce que c'est déjà une profession que les guides ont lutté pendant des décennies pour être reconnus et ils sont dans une situation précaire ils respectent ils sont très en colère parce que les offices de tourisme sont en train de plus promouvoir les griteurs que les guides donc moi-même je ne me sens pas concernée mais je vous communique les sentiments de mes collègues d'accord donc qu'est-ce que répond une griteur à la profession des guides je crois que ça me concerne donc alors en fait j'ai plusieurs choses à vous répondre j'ai l'habitude d'avoir ce genre de questions donc j'ai plusieurs points je vais vous éclairer sur plusieurs points d'abord la première chose c'est que vous avez bien compris que ça enfin les griteurs qui existent en France c'est vraiment majoritairement des griteurs qui sont inclus vous le dites vous-même dans des offres institutionnelles donc ça c'est un vrai choix politique et notamment Nicolas l'a dit tout à l'heure Nicolas Coquillard on est vraiment dans un changement de paradigme où on inclut aujourd'hui les habitants donc vous parlez des griteurs mais on peut parler de toute la panoplie d'offres qui inclut les habitants et qui souvent je le rappelle sont payantes et or les griteurs ne sont pas payants donc ça c'est quand même quelque chose de très important à noter puisque ça rentre moins dans la catégorie concurrence déloyale ceci étant dit nous sommes très vigilants dans le recrutement moi par exemple je n'accepte aucun griteur j'en recrute un dimanche qui me dit je veux rentrer dans un site patrimonial ou dans une église ce n'est pas le but du griteur absolument pas le but du griteur c'est la rencontre avant tout et si les gens veulent rentrer dans un musée dans une église on les oriente vers des offres touristiques et on les encourage à aller consommer d'autres services donc ça on a une charte qui établit bien ce point là ça c'est très important à savoir troisième point on est en train de travailler depuis la crise parce qu'on a bien vu que les griteurs que les guides étaient très touchés par la situation évidemment et on a été très peinés on les a soutenus et on a décidé de se rapprocher des fédérations de guides et des syndicats de guides et nous sommes en train de travailler depuis l'année dernière sur une charte pour une bonne collaboration voilà qui va apparaître je l'espère bientôt donc on est en contact avec eux de manière permanente enfin je voulais juste rajouter que je suis guide professionnel encarté et je vous invite à aller faire une visite si vous voulez à Troyes avec moi en tant que guide ou en tant que griteur une balade et vous verrez que j'aborde les choses totalement différemment et même si je parle des mêmes choses ce n'est absolument pas le même concept et la même approche avec le visiteur d'un côté pour les griteurs ou avec les clients quand on est guide voilà donc ça c'est j'espère que j'ai répondu à votre question est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui J'irai rapidement sur le projet de Bolbeck pour rebondir aussi sur la question raison et sentiment on comprend bien la notion d'héritage mais du coup sur le montage économique sur les choix qui ont été faits est-ce que enfin comment vous l'avez envisagé comment vous avez décidé de rajouter des briques de type résidence d'artistes qui ne sont pas forcément des choses ni faciles à gérer ni rentables en fait qu'est-ce qui a guidé ces choix-là entre les questions de valorisation la soutenabilité du programme et le sentiment enfin la volonté de faire perdurer une mémoire une réponse de Samuel Luc tu compléteras si jamais besoin ? Luc peut compléter en fait on est au stade d'une le projet n'a rien d'abouti dans sa globalité il faut être clair que c'est un projet en évolution que rien n'est figé et que la première pierre comme je l'ai dit c'est le musée qui va enclencher une démarche est-ce que tout ce qui est écrit sera réalisé personne ne peut le dire aujourd'hui il est simplement je pense qu'il faut partir sur des bases qui soient solides et ensuite construire le projet progressivement et Luc peut compléter sur ce sujet puisque dans le cadre des scénarios évoqués pour en arriver là Luc a participé bien sûr comme je l'ai rappelé tout à l'heure à cette réflexion c'est vrai que l'enjeu ça a été de se dire on part d'un élément patrimonial un atelier musée qui est porté jusqu'à nous par des anciens ouvriers et donc des habitants et à partir de ça comment on fait pour en refaire un lieu de vie en capitalisant sur cet élément patrimonial qui doit être la pierre angulaire de ce nouveau quartier et les grands principes alors je vous dis ça de mémoire à froid complètement mais les grands principes ça a été de ne pas trop patrimonialiser ne pas trop comment on dit de ne pas trop vitrifier l'aspect patrimoine figé mais au contraire en faire bien un lieu de vie d'où cette dynamique d'économie avec de l'hôtellerie avec de la vente de création avec une école de la création d'artistes en résidence pour bien être dans une approche passé présent futur alors en effet après ça ça a des impacts économiques et donc c'est pas évident comme projet et comme dit Samuel c'est un projet qui va se mettre en oeuvre enfin je l'espère dans toutes ses composantes sur la durée sur le temps long on est de toute façon dans une démarche d'urbanisme on crée un nouveau quartier de ville à Bolbec mais au même titre que le projet de Julio Bonas se fait sur un temps long alors c'est vrai qu'on a la chance et c'est assez rare en 20 ans de métier c'est rare d'avoir un projet qu'on voit se mettre en oeuvre brique par brique exactement comme on l'avait pensé et c'est un grand plaisir parce que c'est pour ça qu'on travaille c'est pas pour faire des études ou je ne sais trop quoi c'est pour voir les projets se réaliser et à Bolbec je pense que c'est bien sur les rails alors c'est compliqué il y a des sondages de sol il y a des trucs il y a de l'eau à dévier il y a la loi sur l'eau il y a plein de choses mais l'essentiel est là c'est d'en faire un lieu qui s'appuie sur une mémoire patrimoniale très forte en faire un lieu de vie un lieu de création un lieu ancré dans l'économie d'aujourd'hui après il faudra que l'économie suive ça c'est sûr mais c'est pas l'économie qui a dicté le projet et c'est vrai que c'est un luxe aujourd'hui de pouvoir faire ça se dire que c'est pas l'économie qui dicte un projet moi j'ai une question hyper concrète quand est-ce qu'on pourra avoir accès à cette étude du ministère en principe on espère disons fin juin à peu près d'accord on est en train d'y travailler super mais je crois qu'on peut déjà avoir les contributions du colloque pardon on peut déjà avoir accès en ligne sur le colloque oui oui tout à fait les échanges du colloque sont tous en ligne sur le site du ministère oui merci s'il n'y a pas d'autres questions on va arriver à la conclusion de cette journée et certains partagent merci pour les intervenants de cette dernière pour pluron applaudissements merci